C'est le temps de venir à une remise à zéro et de regarder ce que Dieu veut faire pendant ce temps. Il veut que nous rebâtissions les murailles qui ont été mises en brèche par l'ennemi. Et il nous donnera, il a dit à David, la clé qui permettra de fermer ou d'ouvrir toute porte. Il veut entendre la voix de son peuple, rugissant comme un lion. Jésus n'est pas seulement un agneau, il est aussi un lion qui rugit. Et quand il rugit, l'ennemi sera dispersé. Monte ici, dit le Seigneur, et je te montrerai de grandes choses et de puissantes choses. Le Seigneur dit, lève-toi, oh David des nations. Toi, l'amoureux, le guerrieux qui se lève pour la bataille et qui rugit à l'ennemi et qui devient roi en Jésus, qui sait comment posséder les nations de notre Dieu. Si tu ne reçois pas et ne transmets pas l'esprit du Seigneur pendant ce temps, tu seras laissé de côté parce qu'une nouvelle saison est venue et les jours d'entrée en possession sont venus. Le roi est dans le champ et il nous appelle pour travailler dans le champ. Seigneur, je prie que les Davids des nations de la terre se lèvent et gouvernent et gouvernent et gouvernent. Qu'ils rugissent et leur rugissement sera entendu dans les lieux célestes et ils posséderont la terre. Pour toi, Dieu, maintenant c'est le temps de posséder la terre pour notre Dieu. Amen.